Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Bon, début de semaine, c'est le 6 janvier 2020, déjà. 9h51, heureux de vous retrouver, chers amis, avec un tremblement de terre qui vient de frapper Porto Rico, comme si Porto Rico avait besoin d'un tremblement de terre, en plus de toute la misère qui s'est abattue sur ce pays l'an dernier, où il y a deux ans, une tempête majeure. Le tremblement de terre, maintenant, de 5.8 qui vient de frapper. Il y a des dégâts qui sont déjà, déjà signalés. De nombreux tremblements de terre modérés à Fort-en-Sécoie-de-Sud de Porto Rico au cours des neuf derniers jours, avec le tremblement de terre le plus fort de la séquence, 5.8. Aujourd'hui, 6 janvier 2020, le tremblement de terre a frappé à 13 kilomètres. au sud-sud-est d'Indios. J'ai passé 29 ans avec le réseau sismique de Porto Rico, et c'est la première fois que j'observe ce genre d'activité, a déclaré le réalisateur Victor Werfano à l'Associated Press, il y a quelques jours, depuis 8h30, le 29 décembre 2019, lorsque le premier tremblement de terre a frappé la même zone que celui ou cette zone où le tremblement de terre d'aujourd'hui de 5.8 et 2.5 d'aujourd'hui ont frappé. L'USGS a enregistré un total de 146 tremblements de terre de 2.5 et plus, et nous incluons des magnitudes inférieures à 2.5. Il y a eu plus de 1100 tremblements de terre au cours des cinq premiers jours de janvier. Les plus forts étaient 4.5 le 2 janvier à une profondeur de 7 kilomètres, 4.7 le 28 décembre à une profondeur de 6 et deux autres de 4.7 le 29, et le 3 janvier à des profondeurs de 3 kilomètres et 2 kilomètres respectivement. 5.0 le 29 décembre, 5.8 aujourd'hui, tous deux à des profondeurs de 6 kilomètres. On peut voir l'activité sismique qui a eu lieu dans ces derniers jours au large des côtes ici, détectées près des côtes sud de Porto Rico. On estime que 32 000 personnes auraient senti de fortes secousses provoquées par le 5.8 actuel, 216 modérées et 2 millions de légères secousses. L'USGS a émis une alerte verte pour les décès, tant mieux. Pas de décès, les pertes économiques, on verra bien. Il y a une ferme probabilité de victimes et de dégâts dans l'ensemble de la population de cette région résident dans des structures résistantes aux secousses sismiques, bien qu'il existe des structures vulnérables. Des coupures de courant ont été signalées dans certaines parties du territoire. Aucun blessé n'a été signalé, mais les habitants des villes côtières du sud ont commencé à publier des images de maisons partiellement effondrées. Bon, certaines routes ont été temporairement fermées le long de la côte du sud après que de petits glissements de terrain ont frappé la région. Donc vraiment, il y a des images, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Nous n'avons pas cessé de trembler, a déclaré Vasquez le 2 janvier 2020 après le tremblement de terre de 4.5, qui a frappé la région. C'est la première fois que quelque chose comme ça se produit. J'ai passé 29 ans avec le réseau sismique de Porto Rico et c'est la première fois que j'observe ce type d'activité, a déclaré les réalisateurs. Ouéf... 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 Fano. Il n'y a aucun moyen de prédire quand tout ça va se terminer ou si ça va mener à un événement majeur. La carte s'y dessous montre les tremblements de terre régionaux détectés depuis le 7 décembre. Aïe... 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 Le long de la marge nord de la plaque des Caraïbes, la plaque de l'Amérique du Nord se déplace vers l'ouest par rapport à la plaque des Caraïbes, à une vitesse d'environ 20 mm par année. Le mouvement est logé le long de plusieurs failles de transformation majeure qui s'étendent vers l'est d'Isla de Raotan, à Haïti, y compris la faille de Swan Island et la faille d'Oriente. Ces failles représentent les limites sud des nords de la tranchée Caïman. Plus à l'est de la République dominicaine, à l'île de Barbouda, le mouvement relatif entre la plaque d'Amérique du Nord et la plaque des Caraïbes devient de plus en plus complexe et est partiellement compensé par une subduction presque parallèle à l'arbre de la plaque d'Amérique du Nord sous la plaque des Caraïbes. Et il en résulte la formation de la profonde tranchée de Porto Rico. Il y a une zone de tremblement de terre à foyer intermédiaire. Donc, beaucoup, 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 beaucoup d'activité. C'est un gros tremblement de terre, en tout cas 5,8. On verra la suite. Espérons que ça se limite à des dégâts mineurs. Je vous reviens avec plein d'autres sujets. On va passer une partie de la journée ensemble. Les vacances sont terminées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada